Vous êtes des millions à les avoir applaudis. Elles ont conquis la planète. Elles n'ont plus rien à prouver. Voici en exclusivité pour la Star Academy, Kylie Minogue et Céline Dion. Avec ses 20 ans de carrière et 85 millions d'albums vendus, Kylie est la seule artiste à avoir eu 30 hits consécutifs classés dans les top 20 du monde entier. A chaque nouveau disque, elle a su se réinventer. Et sa plastique de rêve vaut à la diva australienne d'être régulièrement classée parmi les femmes les plus sexy au monde. Pas de quoi impressionner Céline, qui avec 150 millions d'albums écoulés est l'artiste ayant vendu le plus d'albums ces 10 dernières années. En 25 ans de carrière, la superstar québécoise a engrangé 97 récompenses. Des Grammy Awards en passant par les Oscars, les Golden Globes et les Victoires de la musique. Un record absolu. Mais attention, ce soir, les deux reines de la scène convoitent chacune le même titre. Celui de ma reine de la Star Academy 7. Je suis ravie et flattée d'avoir été choisie comme ma reine de cette septième édition de la Star Academy. Bonsoir à tous. Bonsoir la France. Bonsoir Kylie. Ah Céline, ça m'a fait plaisir de te voir. Je suis très fière d'être la ma reine de la Star Academy 7. Céline, je t'aime beaucoup, mais je crois que tu te trompes. Et non, désolée Kylie, mais Céline ne se trompe pas. Impossible de choisir entre deux superstars. Du coup, exceptionnellement, cette nouvelle saison de la Star Academy 7 aura deux super marraines. Nous déclarons solennellement ouvertes la septième édition de la Star Academy. À très vite.